Hello toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Nana Organise. Aujourd'hui c'est une vidéo vraiment spéciale et pourquoi spéciale parce que j'ai deux invités qui sont là pour parler de leur parcours et surtout te parler en fait de cette formation tu sais celle que je te parle déjà depuis un petit moment qui arrive au mois d'octobre elles ont pu la tester en avant-première et d'ailleurs même elles m'ont aidé à l'améliorer donc cette formation du mois d'octobre c'est pour apprendre à organiser au mieux ta maison c'est vraiment pour t'aider dans le désencombrement une méthode très facile à mettre en place aussi dans tout ce qui est rangement et ensuite pour bien mettre en place tes routines donc ces deux personnes sont là c'est Arlette et Vanessa ce sont deux personnes qui ont une structure familiale différente donc la première personne que je vais interviewer aujourd'hui est Vanessa elle habite en suisse elle a 28 ans et elle est avec son copain donc elle habite dans un appartement d'ailleurs elle va déménager tout bientôt alors on va directement aller vers Vanessa mais avant ça juste pour te dire n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne c'est ici en bas c'est gratuit et comme ça tu amènes ton soutien à ma chaîne je te remercie on passe tout de suite à l'interview et maintenant je regarde là parce qu'elle est là donc je regarde Vanessa et je te demande justement pour quelle raison est ce que tu as été motivé à à me contacter et à faire cette formation tout d'abord salut à toi et puis c'était donc en fait j'ai toujours vécu dans un environnement qui était toujours à ranger bien nettoyer etc ma maman avait vraiment une bonne manière de faire et puis quand j'ai emménagé toute seule avec mon copain j'ai voulu refaire comme elle elle faisait mais j'arrivais pas à m'organiser avec mon emploi à côté et puis avec mes activités à côté dans la vie privée et du coup j'ai voulu faire cette formation pour déjà apprendre à moins m'organiser trouver une manière de faire qui serait plus facile et adapté avec mon emploi du temps actuel et quand j'arrive à la maison d'avoir une maison rangée ok ça c'est aussi important de dire en fait que c'est vrai que quand on se met en couple ou en colocation d'ailleurs on vient avec nos propres habitudes avec les choses que nous on a appris qu'on sait et c'est vrai que ben du coup le fait d'être avec quelqu'un d'autre qui a des autres habitudes mais il faut aussi trouver la balance donc on peut pas appliquer et c'est pour ça que je dis toujours dans les vidéos que je fais on peut pas toujours appliquer une méthode et la laisser pendant tout le long donc c'est très bien que tu aies eu cette idée de dire ah ben peut-être que je dois quand même trouver ma manière à moi de faire donc ça c'était les uniques raisons qui t'ont motivé à te lancer par rapport à cette formation ou il y avait autre chose ? Non pas seulement c'est aussi que du coup ben je faut plutôt que de faire petit à petit je focalisais tout sur le samedi donc mon samedi était principalement utilisé pour ben faire le ménage faire les courses et puis du coup je perdais du du temps que j'avais à disposition et souvent ben vu que quand il fait beau les samedis on se dit ah ben je fais demain donc je procrastinais un tout petit peu mes tâches donc voilà je voulais vraiment trouver une méthode pour me libérer les samedis ou du moins pas peut-être pas totalement mais en tout cas au moins une bonne partie puis que ben vraiment j'ai pas tout le temps le gros à faire mais que j'ai des petites tâches à faire au fur et à mesure et que ça soit moins aussi comment dire au bout d'un moment ben on ça pas que ça nous dégoûte mais ça nous en tout cas moi des fois je me disais ah j'en ai trop je sais plus quoi faire il y en a partout je vais passer des heures donc c'était pas le top niveau ressenti aussi pour dans la vie de tous les jours quoi ça me rajoutait un petit stress en plus quand même ça c'est hyper important et intéressant ce que tu dis de le fait de tout rassembler en un jour du coup bah ça te faisait beaucoup il suffisait qu'il y ait quelque chose qui se passe ce jour là ben du coup tu pouvais pas faire ton ménage du tout et ça s'accumule au fur et à mesure aussi c'est vrai que c'est important de le mentionner parce que je pense qu'on est encore beaucoup trop à se dire qu'il faut absolument que faire le ménage le samedi est-ce que tu avais autre chose aussi par rapport à ça ou pas ouais peut-être c'est quand même un point j'avais beaucoup de choses et du coup aussi il va la ma pièce son ombre en guillemets c'était le dressing donc c'est hyper cool d'avoir un dressing au début mais quand on a vraiment beaucoup trop bah c'était de nouveau quelque chose j'avais aucun plaisir enfin et encore aujourd'hui j'y travaille mais à y aller enfin c'était vraiment non quoi il fallait vraiment que je trouve une solution que j'apprenne à aussi à me gérer à savoir que ben je peux pas tout avoir qu'il faut voilà avoir l'utilité la logique enfin plein de choses que tu nous as montré dans la formation qui m'ont fait un déclic après coup pour me dire ouais effectivement ça va pas quoi donc c'était un problème de aussi de désencombrement et d'une pièce qui finalement au départ te semblait génial mais que par la suite en fait c'est devenu un peu justement un point noir vu que tu en mettais trop parce que ben tu avais la place donc tu te dis ben et tu réfléchis plus à avoir une certaine limite quelque part et du coup bah ça déborde ok donc ça me fait ma parfaite transition pour justement te demander qu'est ce que ça t'a apporté à toi ça m'a apporté déjà ben c'est pour tout ce qui est le désencombrement donc justement pour cette pièce un peu noire où j'ai vraiment ben voilà j'ai pris j'ai fait petit à petit je prenais étage par étage je regardais je disais ok ça c'est à jeter c'est à vendre c'est à donner à recycler etc donc vraiment faire le tri qu'est ce que j'ai besoin qu'est ce que j'ai pas besoin qu'est ce qui est en bon état et puis de vraiment ben de réaliser petit à petit le désencombrement ensuite de planifier justement un petit peu des du temps pour la semaine pour justement me libérer les samedis pas voir le gros faire petit à petit le minuteur qui je ne l'utilisais pas et qui est en fait vraiment hyper pratique parce qu'on se dit ok c'est 30 minutes on y va on y go et puis c'est que 30 minutes fait dans une journée c'est que 30 minutes ça prend du temps mais c'est que 30 minutes donc ça passe vite puis après on s'en fait et on voit exactement en une demi-heure ce qu'on peut faire quand on on se met vraiment là dedans et puis donc après ben justement j'ai fait en deux phases parce que là comme justement tu l'as dit je suis en plein déménagement donc il y a certaines choses que j'ai déjà pu appliquer dans mon appartement actuel et des choses que j'ai planifié et que je vais mettre en place dans mon futur appartement donc par exemple ben pour préparer déjà le déménagement on a vraiment fait un plan de voilà qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on prend pas pour nous faciliter donc du coup on a vraiment fait le plan et puis ben là la cuisine comme c'est lui qui cuisine c'est lui le maître de la cuisine ben c'est lui qui va adapter en fait comment s'éranger par rapport à ses besoins lui parce que ce que pour moi est logique de mettre une casserole à un endroit pour lui ça va pas l'être et comme c'est pas moi qui cuisine ça doit être le plus logique pour lui donc on a vraiment on va prendre vraiment tiroir par tiroir ça ça doit aller là etc donc comme ça ça va lui faciliter aussi à lui et pour nous pour le déménagement donc l'idée du plan était vraiment top donc juste pour que les gens comprennent qu'ils sont en train de suivre sur youtube donc toi l'idée du plan c'est parce que justement on l'a fait sur dans la formation de commencer à dessiner un plan pour mieux se rendre contre mettre les choses donc ça ça t'a aidé énormément ouais ouais vraiment puis ça permet vraiment de visualiser déjà ce qu'on a où est ce qu'on le met et puis est ce qu'on en a vraiment besoin est ce que ça va aller là est ce qu'on n'en a pas besoin et du coup on le donne à quelqu'un ou voilà où c'est plus utilisable donc on le jette ensuite d'utiliser les boîtes tu nous avais aussi expliquer les paniers pour les parties de jour les parties de nuit pour justement bah pour les tâches quotidiennes de voilà de faire vite à petit check pour voir qu'est ce qui n'est pas à sa place et le ranger donc ça du coup je prévois de le mettre en place dans le prochain appartement ça va être plus facile une fois que tout sera désencombré et aussi de planifier dans le calendrier vraiment là je le faisais plus je savais que je rentrais du boulot je le faisais mais de vraiment me bloquer du temps aussi pour au travail pas me dire ah bah si je pars une demi-heure plus tard c'est pas grave après bien sûr c'est à des priorités ben voilà le travail ben il faudra prioriser mais au moins je me dis ok de telle heure à telle heure j'ai prévu ça j'ai ça de temps libre pour faire après autre chose donc de vraiment me le mettre pour prendre du temps pour moi pour faire ça ça donne vraiment une très bonne vue d'ensemble en fait de cette formation des points qu'on a abordé donc ça je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour les personnes qui hésitent à prendre cette formation parce que ils se disent c'est peut-être pas le bon moment parce que je suis en plein déménagement c'est pas encore maintenant etc en fait si tu es à la preuve que finalement il faut profiter justement du déménagement pour pouvoir faire ce désencombrement c'est même presque plus facile parce que de toute façon tu vas déménager donc tu vas prendre tes affaires donc vraiment merci beaucoup en tout cas vanessa pour pour ton feedback c'est hyper intéressant et c'est aussi pour montrer aux les personnes qui nous qui nous regardent aujourd'hui que il n'y a pas un type de personne qui peut utiliser cette formation et pas l'autre j'ai pris exprès deux personnes qui et ont des enfants et non pas d'enfants et pour montrer aussi un petit peu la différence même si avec arlette on va en parler après c'est pas forcément les enfants qui étaient le entre guillemets problème alors on continue avec ma deuxième invitée elle s'appelle arlette elle a 55 ans elle a deux grands enfants ouais ils ont plus de 20 ans donc ils sont grands et arlette a deux métiers donc c'est vraiment sa particularité elle t'expliquera exactement pourquoi elle est coach en nutrition et elle travaille aussi en tant que réceptionniste dans le monde de la finance donc je vais interroger à arlette par rapport justement à cette formation et voilà arlette est là donc arlette justement on va parler de ta situation par rapport à on va dire avant la formation pourquoi est ce que tu as voulu faire cette formation en avant première en vip alors écoute moi donc je t'ai connu dans les réseaux et ça m'a tout de suite intéressé ce que tu proposais et puis au fait c'est surtout que moi j'ai pas j'avais pas le souci de pas avoir une maison organisée pas ranger j'étais assez régulière simplement j'ai eu des changements dans la vie professionnelle c'est à dire que j'ai deux métiers le matin je travaille comme réceptionniste à prendre tous les matins et ensuite l'après midi je fais du coaching en nutrition et ben ça m'occupe beaucoup assez de tout le matin je travaille ensuite je rentre je mange et puis j'ai mes coaching donc je me suis retrouvé à ne plus du tout m'occuper de ma maison ce que je faisais avant régulièrement une vie à mille à l'heure oui pas mal pas mal de personnes qui sont dans cette situation et en plus mon compte sur instagram qui me prend beaucoup de temps et c'est vrai que ça a commencé un petit peu à grincer à la maison parce que d'habitude je m'occupe pas mal de ma maison et voilà je faisais surtout ce qui me plaît plus que de faire le ménage donc comme je n'aime pas avoir une maison pas rangée et surtout pas nettoyer c'est ça qui me dérange le plus parce que niveau rangement j'ai pas trop de bazar ben je me suis dit comment je peux faire pour m'organiser donc c'est surtout ça comment je peux continuer à avoir ma maison propre jolie voilà et c'est là qu'est intervenu la formation exactement voilà donc c'est hyper intéressant aussi de voir avec arlette que finalement tu n'as pas besoin d'être complètement dans le bazar total encombré de partout etc pour pouvoir faire cette formation c'est aussi quand tu as une vie à mille à l'heure et que du coup tu arrives un petit peu et tu me corrigeras si je suis fausse ne pas vraiment à prioriser qu'est ce qui doit être fait à quel moment et du coup on va parler de ce que la formation organise sa maison a apporté à arlette alors pas mal de choses mais je voulais juste souligner que tout à l'heure t'as dit que j'avais deux grands enfants alors c'est top on a l'impression qu'on doit moins s'occuper parce qu'ils font des choses mais moi j'ai un peu je suis un peu à la cool chez moi donc non seulement j'ai deux grands enfants mais qui viennent avec leurs copines donc on est six on a un grand appartement mais on est six et puis je peux te dire qu'il y a de les salles de bain tout ça en une journée c'est dérangé et je les ai pas beaucoup habitués à tout ranger donc voilà parce que moi même je suis un peu un peu spontané un peu à la cool on va dire donc moi ce qui m'a ça m'a apporté surtout c'est de je me suis rendu compte que le fait de vivre très spontanément je laissais un petit peu pas mal de choses un peu partout parce que je fais plusieurs choses en même temps et ce que m'a ce que ça m'a aidé la formation c'est de ces trois pièces importantes où on est tout le temps où quelqu'un peut arriver à l'improviste et c'est toujours rangé et bien ça m'a beaucoup aidé c'est ces dailies j'ai adoré ces dailies c'est à dire de ces trois pièces de pouvoir juste vite ranger les petites choses que je laissais traîner et je me suis rendu compte que c'était surtout moi qui laissait traîner les choses ça ça m'a beaucoup aidé de vite ranger 20 petites minutes où je range le salon le hall un petit peu les salles de bain je suis assez à cheval sur les salles de bain j'aime bien que ce soit net donc ça ça m'a beaucoup aidé ce qui m'a aidé aussi c'est d'avoir juste interrompre juste deux secondes pour expliquer justement aux personnes qui nous regardent les dailies que Arlette parle j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos mais si toi tu débarques ici c'est ta première vidéo en fait tu peux retrouver aussi et je profite de le mettre ici le petit cadeau gratuit que j'ai créé pour toi qui est en fait une check liste de justement ces dailies donc que tu peux mettre en place toi même c'est en fait des petites tâches comme disait Arlette dans les pièces principales où tu es le plus où il y a les invités qui passent le plus et qui t'aidera justement cette check liste à mettre tout ça en place donc ça c'est cadeau c'est pour toi ça se trouve ici en bas dans le lien à toi Arlette et c'est vraiment utile alors autre chose qui m'a beaucoup aidé comme je suis du genre spontané en verre à demain je le fais mais si une copine m'appelle pour aller boire un verre ben ça passe à la trappe c'est d'avoir agendé dans mon agenda vraiment alors que je suis pas une personne qui aime être très cadré les différentes pièces que je voulais nettoyer ou ranger durant la semaine alors j'ai partagé ça avec mon mari qui lui il est assez il aime bien que ce soit bien rangé donc il a été assez d'accord et moi j'ai choisi ce qui me plaisait moi j'aime le nettoyage avec quand il y a de l'eau poussière aspirateur je déteste donc en fait on s'est partagé ce que moi j'aimais est ce que lui il aimait et j'ai vraiment fait un petit programme qui est collé sur l'armoire de ma cuisine le lundi je fais ça le mercredi il fait ça et je l'ai mis surtout dans mon agenda sur mon iphone ce qui fait que j'ai bloqué deux heures deux heures par ci deux heures par là et vraiment j'ai tenu le coup j'ai fait ça pas mal longtemps et j'avais la satisfaction de de la fin de la semaine de me dire moi qui suis pas trop à être cadré de me dire ah ça t'as fait j'étais très contente et lui il a aussi il a aussi pris le clip il a apprécié parce que il faut dire que ça a bien changé comme je tenais ma maison le fait de faire deux métiers et ça je sentais qu'à la maison il est très ouvert il m'aide beaucoup mais c'est vrai que deux trois fois il m'a dit mais tu fais plus rien à part faire les lessives j'ai dit oui oui je sais mais je suis très prise donc ça ça m'a beaucoup aidé donc tu as pu trouver un équilibre en fait avec ton mari aussi donc de on parle souvent dans cette chaîne de déléguer que c'est difficile de déléguer tout ça en fait là tu le prouves c'est vraiment une communication qu'il faut avoir avec la personne peu importe si c'est un mari si c'est un collègue qui habite avec toi ou colocation peu importe c'est la communication donc ça c'est très important complètement et puis je m'occupe absolument pas comment il le fait voilà ça je m'occupe pas il le fait à sa manière il est très méticuleux donc je sais qu'il le fait bien et puis je fais même pas de remarques parce que voilà sinon ça va bien sinon ce qui m'a aussi pas mal aidé pendant cette formation c'est le fait que les conseils que tu donnes je trouve j'aime bien parce que ça vient d'une vraie expérience c'est à dire je trouvais très authentique parce qu'une ou deux fois tu me dis si je me trompe tu m'as dit que tu étais une ancienne je peux le dire bordélique et je trouve très bien quand la personne qui donne l'information elle est passée par là elle sait ce qu'elle te dit elle met plusieurs choses en expérience qui après elle propose quelque chose qui est authentique et ça pour moi c'était c'était très important parce que donner des conseils alors que tu ne connais pas un peu la réalité des gens je trouve moins intéressant donc ça ça m'a beaucoup plu puis je le sens je le sentais très bien qu'est ce que j'ai fait j'ai fait aussi la technique comme vanessa du du minuteur ça j'adore le minuteur c'est le secret moi je le dis parce que je me perds vite je prends un tiroir puis je me dis ah mais il y a ça ça me rappelle ça puis je pars dans les dans les décors puis tout d'un coup une heure plus tard voilà alors je me mets 20 minutes voilà je me mets 20 minutes et puis si j'ai pas fini je me mets encore cinq minutes et puis je passe à autre chose ce qui fait que je me sens pas enfermée dans mon truc que je dois arranger ben voilà demain demain on continuera et puis je m'ennuie pas trop parce que moi j'aime bien changer de chose en fait c'est ça mon problème rester trop longtemps pour moi ça va pas non 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 ça va pas après désencombrement ça m'a aussi aidé bien que je n'ai pas beaucoup de choses à désencombrer mais voilà mais ça m'a quand même aidé on peut toujours s'améliorer toujours s'améliorer bon j'ai toujours donné ce que je n'utilisais pas j'aime pas j'aime bien séparer des choses j'ai pas le problème de tout garder mais quand même j'ai quand même vu que tout le haut de mes armoires était un peu inutilisé j'ai retrouvé des choses derrière que je savais pas que j'avais et puis ben ça ça m'a bien aidé et je voulais juste rajouter aussi un truc que tu as dit dans le quand on était en pleine formation Arlette a bien quelque chose à la fin qui m'a qui m'a vraiment fait plaisir forcément parce que là bon ben on parle peut-être un petit peu d'ego ok mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail une formation de mettre en place les choses et puis tant que tu testes pas sur quelqu'un d'autre tu sais pas vraiment si c'est utile ou pas et je me rappelle et tu me corriges si c'est faux que tu m'as dit directement dès la première séance que tu avais appris des choses et que du coup ça te quand tu apprends des choses dès que tu commences en fait tu as des déclics des choses qui se passent ben tu m'avais fait cette remarque en fait dès la première séance donc il faut pas attendre d'arriver au module 3 pour comprendre que il y a directement une prise de conscience qui arrive assez rapidement apparemment oui tout à fait moi j'ai eu de c'est quand je te dis que c'est révélateur c'est à dire que dans ce que tu nous as apporté j'ai vu tout de suite où je pouvais changer où je pouvais faire des efforts comme cette petite corbeille à l'entrée où je mets d'abord les choses qui traînent un peu puis après je vais gérer ah oui ça je peux ranger et quand elles sont dans la corbeille elles sont plus sur la table tu vois ou des choses comme ça 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 m'a beaucoup aidé et je mets dans ma petite corbeille et puis après à la fin je vais mettre chaque chose à sa place ça ça m'a pour moi c'est des points efficaces que je peux mettre tout de suite en place des petites astuces en fait et sinon autre chose avant que j'oublie c'est que j'ai beaucoup aimé aussi quand on était en groupe parce que voilà quand on était en groupe toutes ensemble je me suis aperçu qu'on avait absolument pas les mêmes problématiques donc on était 6 hein juste pour situer la 6 et il me semble qu'on était 3 mamans et 3 femmes sans enfants voilà donc c'était vraiment très équilibré par rapport à ça tout à fait et ce que j'ai pu remarquer c'est qu'on avait pas du tout la même problématique on avait un peu les mêmes choses de fond peut-être mais moi par exemple je suis pas du tout quelqu'un qui doit beaucoup désencombrer d'autres avaient cette problématique et ce que j'ai trouvé intéressant c'est quand chacune elle parlait de son problème il y avait comme une comme une déjà une solidarité ça aide de savoir que pas tout le monde le monde tient bien sa maison et puis je suis sûre que c'est 90% des personnes voilà que c'est pas un défaut c'est simplement qu'on a une vie très prenante et puis que voilà on peut pas être au four et au moulin et j'ai trouvé que c'était c'est bien de savoir qu'on est très différentes mais que cette formation elle peut aider chacune dans sa problématique et le fait de savoir que l'autre elle vit ça moi je me dis ben voilà il n'y a pas que toi il n'y a pas que toi et puis c'est pas grave il y a des solutions et puis on va y arriver et puis voilà ça j'ai trouvé très bien d'écouter chaque personne c'est très intéressant je dis ce que tu dis et c'est très important c'est vrai parce que on a des fois on peut avoir ce sentiment de de honte un petit peu j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui osaient pas me contacter par exemple parce que ben en fait finalement t'as un petit peu honte de pas savoir gérer tout le temps parce que je sais pas qui a décidé que soit disant il fallait gérer tout le temps et c'est vrai que ça c'est ressorti de toutes les 6 personnes qui étaient là ont eu ce même sentiment de solidarité, d'entraide, de vraiment voilà avoir cet accompagnement cette formation qui sort là que je suis en train de parler au mois d'octobre ne sera pas en groupe pour le moment mais si tu es intéressé à faire une formation de groupe donc à vraiment avoir cette expérience la même chose que la formation qui va sortir maintenant en vidéo mais en groupe je t'invite à cliquer en bas dans le petit lien pour me faire part de ton intérêt de me contacter parce que je suis en train de créer une liste d'attente et s'il y a assez de personnes intéressées peut-être que je ferai une petite formation de groupe alors voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura été utile qu'elle aura pu t'apporter aussi du réconfort parce que d'entendre et de quelque part d'être témoin que chez d'autres personnes c'est pas forcément toujours nickel moi j'ai partagé mon histoire aussi tu sais très bien par où je suis passée et du coup voilà ça fait du bien aussi de pouvoir s'identifier et ne pas se sentir seule comme Arlette l'a dit donc pour cette formation elle arrive au mois d'octobre je t'invite à t'inscrire sur le lien qui est ici et n'oublie pas de venir me voir sur Instagram parce que je suis toujours sur Instagram on va se dire au revoir Arlette alors au revoir tout ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez faire une formation l'écoutez une formation pour avoir votre maison vous sentir mieux qu'elle soit nickel et bien moi j'ai adoré et je pense que la formation sera encore mieux voilà alors on va dire au revoir à Vanessa qui n'est pas tout à fait là et elle est là quand même merci beaucoup Ben pour la formation et puis ben comme elle a dit Arlette vraiment ça vaut la peine ça vous donne plein de petits trucs pour votre vie de tous les jours et puis ben voilà foncez et puis écoutez bien les conseils puis j'adore parce qu'on te voit derrière avec le coussin c'est du real life les amis vous savez que chez moi c'est comme ça tu vois l'installation pro quoi allez à bientôt et surtout n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin bye tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et aller voir les deux petites vidéos et si tu veux des informations concernant mes formations viens sur nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter ciao